Voilà, c'est parti ! Donc le truc, quand ça commence comme ça, là, je peux mettre un petit bout de ce qu'il y a avant, si c'est intéressant. Sinon, je ne le mets pas. De ? De, de... Ah oui, tu crois que tu vois, tu crois que tu vois. Tu vois ce que j'ai dit. C'est bien comme tu vois, de toute façon, je suis sûr. Au final. Tu vois comment tu me traites. Je ne suis pas réveillée, alors du coup, ça... Ça sort. Tu vas te réveiller, tu vas te réveiller. Ah bon, d'accord. C'est ça que tu penses. Mais c'est vrai, t'as raison. La preuve, je suis là. Mais c'est toi qui dit que tu venais. Bah, pour être, pour le secours. Bah oui, à marier. Je suis le 13ème sur l'Europe. 13ème sur l'Europe. Et là, on se met pour faire une petite vague sur l'esprit. C'est passé. Déjà. Bon, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, parole de gilet jaune. On est trois autour de la table. Et comme d'habitude, on va vous parler de l'actualité et évidemment de tout ce qui se passe en ce moment par rapport, entre autres, à la réforme des retraites. Alors, sondage. Sondage, nouveau sondage qui vient de sortir. 61% des gens sont contre cette réforme des retraites. Il faut qu'ils arrêtent de nous dire le contraire. Sondage qui vient de sortir. 39% serait pour. Alors, déjà, là, moi, je suis presque inquiet parce que je me dis 39%, ça fait beaucoup. Alors que c'est une retraite, une réforme catastrophe. Mais, deuxième partie du sondage, 75% à 80% des gens rejettent la politique de Macron depuis son départ. C'est-à-dire que les gens interrogeaient, en gros, les questions, c'est est-ce que ça sert à quelque chose ? Que fait Macron ? Est-ce que ça va dans le bon sens, etc. 75% à 80% des gens sont contre. C'est la catastrophe. Et un sondage, nouveau, encore, c'était pour classer le niveau des pays européens pour les conditions de vie, pour les pays les plus agréables à vivre. Ben, on est 13ème, quand même. On est loin d'être les premiers. On est derrière la Suisse, la Hollande, l'Italie, l'Espagne. Donc, ouais, quand on nous dit que c'est un pays magnifique, il y a des pays qui sont quand même mieux que nous. On n'arrête pas de nous bassiner sur le fait qu'on serait l'État-providence et qu'en fait, on donne trop, trop d'argent pour tout ce pognon de dingue qu'on donne aux pauvres. Tu sais, voilà. D'ailleurs, à propos de pauvres, alors voilà, Macron, dans son programme, soi-disant, avait ce truc sur les retraites. En fait, la retraite à points, ça n'était pas du tout prévu comme ça dans son programme. On y reviendra. C'est un programme du MEDEF. Mais deuxième chose, en même temps, il devait théoriquement avoir une politique pour les pauvres et particulièrement pour les SDF. Il faut les laisser pour compte, en gros. Alors, même une députée bourguignon, c'est ça, avait même dit un truc du genre, a même dit en Assemblée nationale, un projet de loi, elle a fait un projet, c'est ça ? Effectivement, elle a fait un projet. Alors, Christelle. Donc, Brigitte Bourguignon, non, je ne suis pas sûre de Brigitte, députée LREM, présidente de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, a proposé au printemps un projet de loi pour prendre en charge les enfants de l'ASE jusqu'à l'âge de 21 ans. De l'ASE, aide sociale à l'enfance. Aide sociale à l'enfance. Et malheureusement, le gouvernement a décidé de ne pas soutenir cette proposition qui aurait pu effectivement aller dans le sens de sa promesse de campagne qui était zéro sans-abri qui dort dans la rue. Je ne vois pas ce qu'il fait à l'heure actuelle pour favoriser sa promesse de campagne. Ça représente combien de gens, les gens qui sont à l'aide sociale à l'enfance ? L'aide sociale à l'enfance, il y a 150 000 enfants qui passent dans leur centre. C'est jusqu'à quel âge ? Jusqu'à l'âge de 18 ans. Après, ils sont amenés à être dehors, voire eux-mêmes plus tôt, puisque certains enfants peuvent être mis dans des hôtels sans aucun contrôle dès l'âge de 15 ans, en fait. S'ils posent problème dans les centres d'hébergement et qu'ils n'arrivent pas à les gérer, au lieu de chercher des solutions pour les accompagner d'une façon différente, eh bien, ils les laissent à leur propre guise dans des hôtels. On a vu que ça amène des dérives complètement catastrophiques. Il y a des émissions qui sont sorties là-dessus, sur des réseaux de prostitution, sur la violence, etc. Il y a vraiment un grand manque de prise en charge de l'État par rapport à ces enfants, pour lesquels certains, c'est vraiment nécessaire, l'État doit se substituer à la cellule familiale. Parfois, c'est l'État qui décide de se substituer à la cellule familiale, et pour autant, il ne met pas suffisamment de moyens en route pour accompagner ces enfants. Et donc, effectivement, il y a un manque de prise en charge, parfois une déscolarisation, même à partir de l'âge de 12 ans, voire avant, des négligences graves, des fugues à répétition de mineurs qui se retrouvent dans la rue et qui, en fait, ne vont pas être recherchées, et qui peut, effectivement, amener ensuite à de la prostitution. Et c'est révélé, quoi. C'est catastrophique, parce qu'en même temps, tu parlais du budget. Le budget est colossal, non ? Le budget, c'est le deuxième budget consacré au social. Il est de 8 milliards d'euros. Deuxième budget après celui de l'éducation. Mais il est mal dépensé, mal géré. Il y a une totale opacité, des manques de contrôle sur les foyers, un omerta sur les violences, parce qu'en fait, l'État se substitue à la cellule familiale, mais il est reconnu qu'il y a de la maltraitance, des agressions sexuelles, des victimes qu'on laisse, en fait, avec leurs agresseurs, parce qu'il n'y a aucun moyen de les mettre ailleurs, des suicides, des souffrances psychologiques ou des rejets qui ne sont aucunement prises en charge à leur juste hauteur. Alors, en plus, tu disais quelque chose, bon, moi, que je ne savais pas comme ça, tu parlais de la population des SDF, qui, en fait, très souvent, sont passées dans ces filières-là. Effectivement. Et c'est pour cette raison que je voulais faire ce petit clin d'œil à Maëlle, qui est le gilet jaune de Benin, qui nous a quittés. Et il y a un peu plus de 15 jours, à l'âge de 46 ans, bon, c'était juste le rapport aux sans-abri, après, je ne connais pas son histoire de vie, mais effectivement, un quart des SDF sont passés par l'ASE. Un quart, c'est-à-dire 20 ? Donc, ouais. 25%. C'est colossal. Et les moins de 25 ans sans-abri, là, on atteint le chiffre de 40%. Mais il ne faut pas de vision, hein. Alors, Benin, il n'est pas exemple de tout ça, hein. Les pompiers, récemment, ont ramassé, on va dire, une jeune femme de 19 ans qui n'avait pas mangé le 3 jours. Elle a fini à l'hôpital, évidemment. Elle a pris un malaise. Donc, la misère est à nos portes. Ils ne vont pas se dire, c'est ailleurs, c'est pas nous, c'est chez les autres. Alors, Christelle, oui, sur ce sujet-là, qu'est-ce que tu as encore comme choses qui sont amortables ? Il y a vraiment une maltraitance institutionnelle, quoi. Cette enfance maltraitée, c'est un signe de désorganisation sociale. Et on se retrouve face à une impuissance de l'État, une réelle incapacité à prendre en charge des vies qui, pour trop d'antelles, sont dévastées par un système qui aurait dû les protéger. De fait, je me pose la question, ce qui a été fait depuis la présidentielle de Macron pour diminuer le nombre de sans-abri en France. Alors que c'était une promesse de campagne. Alors que c'était une promesse de campagne. Ça le signe. Voilà. En fait, je me rends compte, j'ai la terreur de me rendre compte que parce que ce sont des personnes qui sont en situation de fragilité, malgré ce qui a pu être dit auparavant, on ne fait rien. La réforme des retraites, c'était une proposition de campagne. Et là, du coup, il en fait une excuse, c'est une proposition de campagne. Je la mets en route. Et du coup, j'ai peur de me rendre compte que c'est uniquement parce que là, ça dessert les intérêts des capitalistes. Donc de toute façon, c'est un gouvernement de com'. Alors tu disais, Denis, sur, par exemple, communication dans toutes les directions en ce moment. Par exemple, LR est un bon sujet. En Israël, qu'est-ce qu'il a fait ? Ah ben oui, il a fait le buzz en Israël. Macron en Israël, il a marché dans le pas de Chirac et il a fait du Chirac. Du Chirac, du pas de Chirac parce que c'est un copier-coller. Donc voilà, le truc est connu maintenant. Il a fait son petit scandale, son petit recadrage devant le policier israélien et son anglais, là, il paraît pas terrible et terrible. Et voilà, il a fait du Chirac pour essayer de récupérer les voix, évidemment, de la droite qui est un peu éparpillée. Tu dis que Macron ne parlait pas très bien en plus ? On avait l'impression que lui, qui théoriquement est bilingue, il nous explique qu'il est bilingue. Dans la tension, tout ça, il paraît que son anglais n'était pas nickel. Là, moi, j'ai entendu, c'est pas nickel, ça, c'est sûr. Ensuite, c'est vrai que c'est la conne, quand même, en permanence, violences policières. Oui, pareil, violences policières. Il dénonce avec son copain Castaner les violences policières. Un an après. Oui, oui, un an après, même plus d'un an après. Et tout ça pour en arriver que ça n'a rien changé. L'Alliance, le syndicat pour le majoritaire des policiers, a retourné la chose en sa faveur. Et c'est les policiers, après tabasage d'un jeune par terre menotté, qui portent plainte, les trois policiers portent plainte contre le jeune. Donc, oui, ça continue. Et les policiers portent plainte contre le jeune parce qu'il leur a craché du sang au visage. Donc, évidemment, il ne peut pas cracher autre chose. Parce qu'une fois, 334 signalements et les JPN n'ont mis que deux pics en correctionnel. Et encore, pour des délits, genre, un pavé jeté, personne n'a reçu le pavé, personne n'a porté plainte. Et un policier qui a giflé. Donc, on est loin des LBD qui crèvent les yeux et compagnie. C'est vraiment petit, 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 petit. Alors, cette réforme des retraites, dont ils nous communiquent que c'était dans le programme à Macron, Ruth Bézieux, qui était secrétaire de Gattaz au MEDEF en 2017, dit, voilà, au moment de l'élection de Macron, Gattaz avait sorti le livre bleu, les réformes, à adopter en 2020. Donc, ça, c'était au moment où Macron était candidat. Et les réformes pour le MEDEF a adopté en 2020, sur la protection sociale, trois régimes, salariés privés, travailleurs indépendants et fonctionnaires, il faut leur mettre un système à point pour les retraites. Donc, en fait, c'est bien un projet du MEDEF. Et à l'époque, et là, maintenant, Ruth Bézieux dit, « Oh, mais nous, on n'a jamais demandé ça. » Donc, il est dans le déni de ce qui apparaît dans le petit livre bleu. Il dit, c'est une réforme de la CFDT. De même, quand on a vu l'élection de Macron, que tous les petits patrons et les grands patrons se félicitaient, et le MEDEF en tête de son élection, il ne fallait pas s'attendre que ce soit un truc social et populaire. C'est clair et net. Le MEDEF, il roule pour lui, il ne roule pas pour les cellules ouvriers. Et Macron roule pour le MEDEF. Donc, il a été mis en place. Sa campagne électorale, il a été chiffrée à 200 millions d'euros. Il n'avait pas de parti derrière lui. Donc, il n'y a bien gagné qu'à financer. C'est presque un exemple de la fenêtre d'Overton, ce que je viens de faire sur MEDEF. Oui, 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 bien sûr, oui. Donc, alors, ce n'est pas de ça, non ? Ah, la fenêtre d'Overton, la fameuse fenêtre d'Overton. Alors, je veux dire, ce que met Wikipédia, parce que je ne peux pas me tromper dans les termes, c'est une allégorie qui désigne un ensemble d'idées censées, acceptables par le peuple. Donc, voilà, c'est de la manipulation, encore de la manipulation. La société, elle évolue, donc elle évolue des fois pas dans le bon sens qu'on voudrait, mais elle évolue et il y a des lois qui sont créées pour pallier des fois aux carences de l'évolution, parce que des fois, on est un peu débordé par les choses, elles vont tellement vite. On voit avec l'Internet, tout ça. Et du coup, on crée des lois, on fait des lois, des fois un peu en la va-vite, et des fois, elles sont loin de se mettre en place. Donc, on l'a bien vu, avec Balançon Port, le scandale de l'affaire Weinstein, et avec la loi anticasseur récemment, que je voudrais développer un peu. Mais tu ne vas pas nous dire quand même que les hommes politiques, c'est eux qui font les trucs à leur façon, quand même ? Ah ben, ça se met en place, suivant les lois qui passent, ça se met en place rapidement des fois. L'essentiel, c'est d'arriver à faire croire aux gens, dire aux gens, c'est votre faute, c'est à cause de vous. Et du coup, après, les gens, à force de être matraqués par les médias et par les hommes politiques, ils arrivent à être persuadés, enfin, à se persuader que c'est leur faute, si on en arrive là, c'est leur faute. Comme si, par exemple, c'était eux qui avaient demandé la réforme des retraites. Voilà. Alors là, pour les réformes de retraite, on leur explique que s'ils ne le font pas maintenant, pour les générations futures, donc pour leurs enfants, petits-enfants, ce sera encore pire. Donc voilà, on les culpabilise en disant, voilà, c'est une réforme qui est bien, qui est juste, qui est raisonnable, qui est très bien ficelée, et si on ne la fait pas maintenant, mais alors, vous vous rendez compte, pour vos enfants et petits-enfants, mais vous les envoyez au casse-pipe, donc il faut la faire, cette réforme. Donc on culpabilise les gens, on les implique dans un truc qu'ils n'ont pas demandé et qui est fait à la va-vite, pour essayer de leur faire mettre leur évidence. Parce qu'on est soit pour eux, soit contre eux. Il n'y a pas de troisième sous-bois, il y a pour ou contre. Et tu as des exemples flagrants ? Oui, oui, enfin oui. Les gens flagrants, bon, il y en a plusieurs, il y en a plein même, je dirais. Alors bon, on peut parler de la canicule 2003. La canicule 2003, personne n'y est pour rien, c'est la canicule, en 2003, des températures appropriables, et il y a eu 15 000 morts parmi les personnes âgées, en maison de retraite ou chez elles. On a critiqué les anciens qui n'avaient pas eu de l'aide de leurs enfants ou de leurs petits-enfants, des voisins, en leur disant que vous vous rendez compte que vous allez laisser mourir vos vieux à côté de chez vous, c'est un scandale. Alors que quand c'est une maison de retraite, normalement, vous pensez, vous espérez quand même qu'ils sont en sécurité. Mais non, on n'a pas dit aux maisons de retraite que c'est votre faute. Non, on a dit aux gens, c'est une honte, ce que vous avez fait, de ne pas porter secours à vos personnes âgées. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a pris un jour de travail et on a mis dans les caisses pour acheter des clims réversibles pour que les maisons de retraite s'équipent. Mais les personnes qui sont passées chez elles, elles sont toujours sans clim, si elles n'ont pas les moyens, elles trouvent toujours la chaleur. Mais on a culpabilisé les gens. D'accord. Alors, est-ce que récemment, tu as des exemples aussi de comment ça tourne, cette fenêtre d'Oberton ? La fenêtre d'Oberton, oui. On lance une idée qui... La fenêtre d'Oberton, c'est une fenêtre. Et dans cette fenêtre, il y a plein de lois qui remplissent cette fenêtre et qui permettent de cabrer. Et on fait une idée qui sort de cette fenêtre. Donc, il faut l'élargir. On sort de cette fenêtre. Une idée qui paraît complètement secondue, qui paraît complètement invraisemble, qui paraît, en sorte, doux. D'ailleurs, on a des idées pareilles. Et à la sortie, il y a d'autres personnes qui font d'autres propositions, qui vont toujours dans le même sens, qui même dépassent cette proposition, qui fait que la proposition qui avait été faite au départ, elle paraît plus raisonnable, plus acceptable. Et à la sortie, ça fait une loi qui passe alors qu'au départ, elle était complètement inacceptable. Ça se fait sur plusieurs années. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, des fois. La loi anti-casseurs s'est faite très rapidement parce qu'on a joué sur la sensibilité des gens, sur l'effet émotionnel. Donc, elle est passée très rapidement. Parce que, voilà, il y a des casseurs, des black blocs qui sont venus, on ne sait pas d'où et on ne sait pas comment parce qu'en France, tout le monde est fiché. Donc, les black blocs... Ou des flics. Ou des flics. Oui, 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 oui. Tout le monde est fiché. Donc, demandez un papier, on vous le donne. Je veux dire, voilà, si vous demandez comme quoi vous voulez rentrer dans une entreprise, on vous demande un papier comme quoi vous n'avez pas de casier judiciaire. Et donc, c'est que vous êtes fiché. Et cette fenêtre d'Overton, elle permet d'avoir des facilités à passer des choses qui paraissent inacceptables. Et on en revient toujours à la même chose. Pourquoi les black blocs sont venus casser parce que certains avaient l'intérêt ? Comme on dit dans la police, il faut voir qui a le profit de la casse. Qui a le profit de la casse ? Ce sera le mot de la fin. À bientôt. Au revoir. Au revoir. On a dit pas si bien. Ah oui. Excusez-moi. Ça va ? Ça va ? C'est parti.